76 tomes, voilà ce que j'ai lu, je suis en train de balayer ma pâle et donc il faut que je vous fasse un top flop et ce ne sont que des intégrales, c'est parti ! J'ai lu en tout 7 intégrales et à la 7ème place de ce classement, je mets Stop Ibaricun. Alors Stop Ibaricun, c'est une série qu'on a trouvé d'occasion en 3 tomes, mais des 3 tomes quand même assez épais. C'est pas tout jeune comme série, ça date de 2009 il me semble et ça nous parle d'un jeune garçon qui va entrer, je vous dis pas comment, dans une famille parce que sa mère est décédée et dans cette famille le père est Yakuza, il a 3 jolies filles et un garçon qui se vêtit en fille, qui se sent fille et donc évidemment de la confusion et beaucoup d'humour dans ce tome et malheureusement c'est un humour auquel je n'ai pas adhéré ! Donc voilà, c'est pour ça qu'il est à cette place du classement, je trouvais que le thème était très intéressant, je trouvais que parfois il y avait des petits éclairs de génie mais je vous avoue que c'est bourré de gags et moi c'est un humour qui ne m'atteint pas du tout et j'ai eu vraiment la sensation de lire du ras de main à demi mais un cran au-dessus, vous aviez ras de main à demi en un en fait et ça finit d'ailleurs un peu comme ras de main à demi aussi, c'est à dire c'est ouvert, bon je vous spoil un peu mais on n'a pas trop de fin en réalité et voilà j'étais, j'ai trouvé ça longuet comme lecture de temps en temps, j'ai vu encore des vannes, de temps en temps vous avez en plus l'auteur qui vient s'interférer pour faire des mini gags et tout, ça n'a pas marché, franchement je crois que j'ai vraiment ri une ou deux fois quand même, si on fait le total il y a quand même quelques pages à lire, donc c'était vraiment pas du tout ma tasse de thé, c'est pas mon humour c'est bien dommage parce que le thème était intéressant, les personnages étaient sympathiques, j'ai beaucoup aimé le personnage d'Ibari par contre que j'ai trouvé excellent, c'est une personne qui se prend mais plein d'insultes tout le temps et qui continue quand même à vivre sa vie, voilà, et je salue son courage, je sais pas si j'aurais eu un courage comme ça les dessins, ce sont des dessins évidemment un peu à l'ancienne, je pensais d'ailleurs qu'il était plus ancien que 2009 ce truc là alors est-ce que ça a été réédité, le dessin à l'ancienne, donc pas forcément un truc qui me déplaît mais qui me plaît pas non plus outre mesure des personnages sympas mais que du gag, que du gag et quand les gags ne vous font pas rire, bon bah c'est raté pour moi et c'est bien dommage, Stop Ibarikun, Adrien lui a bien aimé, lui il a adhéré à l'humour et trouvé que c'était très sympa moi j'ai trouvé ça long, quand vous rigolez pas c'est toujours plus loin néanmoins je reste quand même contente d'avoir découvert ce titre et je l'ai quand même lu jusqu'à la fin, j'ai pas abandonné donc ça se lit quand même à la place numéro 6 du classement, Sky Eye Karma, c'est en deux tomes par Tsutomu Takahashi, l'auteur qui avait déjà réalisé Sky Eye et plein d'autres titres bien évidemment ici on est dans une autre façon de raconter des événements puisque contrairement à Sky Eye, le précédent opus en deux tomes on ne suit pas plusieurs petites histoires qui amènent des gens à prendre des décisions mais ici on ne suit qu'une seule personne, une jeune fille qui est atteinte d'une sorte de malédiction, on va dire ça comme ça et qui va tenter de la résoudre donc vous avez du paranormal, vous avez le monde des esprits des évidemment dessins qui vous plombent bien dans cette atmosphère pesante que vivent les différents personnages j'ai bien aimé, deux tomes c'était suffisant, je trouvais que ça s'essoufflait un peu vers la fin mais ce qui fait le charme comme toujours de Tsutomu Takahashi c'est la capacité comme ça de nous transporter dans le monde des esprits comme si c'était tout à fait naturel et on y croit complètement et donc il arrive des choses pas très sympas du tout au protagoniste donc vous avez des secrets de famille et tout donc j'ai bien aimé, j'ai bien aimé cette ambiance encore une fois très noire, très sombre de Skaya et Karma qui diffèrent alors l'autre aussi c'était un peu la même ambiance mais voilà la façon de raconter est différente puisqu'on s'attarde uniquement sur cette jeune fille et ce personnage là qui est rattaché mais je vous laisserai découvrir la question est la suivante, est-ce que vous devez le lire ? et bien si vous aimez l'univers de Tsutomu Takahashi, oui si vous voulez parler d'esprit, oui, c'est très très sympa pour public averti, bien entendu et cela va peut-être vous surprendre mais à la place numéro 5 Sido, toujours du même auteur Tsutomu Takahashi j'ai lu l'intégralité de Sido qui était d'ailleurs un de mes objectifs pour 2024 donc je suis très fière de moi d'avoir atteint cet objectif aussitôt dans l'année mais en réalité c'est déjà un objectif de 2023 donc voilà je triche un peu mais c'est pas grave donc Sido, ça nous parle de quoi ? ça nous parle de deux jeunes garçons qui ont une enfance assez difficile leurs parents sont morts alors qu'ils étaient très jeunes et donc ils n'avaient que la voie du sabre pour s'en sortir ils ont été embrigadés dans une secte à laquelle ils ont réussi à échapper et hasard de l'histoire avec un grand H ils se retrouvent embrigadés dans le bouleversement que sera l'époque de la fin du 19e siècle pour le Japon puisqu'on va avoir un grand changement en matière de politique et donc des grandes batailles aussi et ils vont rejoindre un clan qui on le sait par l'histoire je vous spoil rien puisque si vous connaissez un peu l'histoire du Japon on sait que c'est pas le clan gagnant mais on suit quand même l'évolution de ces deux personnages de ces deux garçons qui ont un caractère complètement opposé mais qui justement ont réussi grâce à ces différences à toujours s'en sortir à toujours être soudés et je trouvais ça très beau donc c'était une histoire qui m'a beaucoup emballée je vais me donner assez de ça parce que ça va être compliqué les points positifs de ce manga c'est bien sûr l'univers qui est propre à Tutomu Takahashi toujours aussi sombre mais alors ce côté positif pour moi il entraîne aussi un côté négatif parce que je m'attendais à chaque tournure de page qu'il y a un événement surnaturel, paranormal qui arrive parce que c'est la patte Tutomu Takahashi c'est très souvent comme ça que ça se termine et non je l'ai pas eu donc c'était mi-ok mi-déception parce que cet univers très sombre c'était quand même pesant je trouve pendant 25 tomes parce que je m'attendais à ce qu'il y ait autre chose mais il y en a pas eu et c'est pas grave c'est même bien qu'on soit resté plus ou moins réaliste dans cette oeuvre là parce que j'ai l'impression quand même que ça suit le vrai fil de l'histoire l'autre point positif ce sont les personnages qui sont pas trop nombreux de temps en temps je vous avoue que si je m'arrêtais de lire quelques temps il fallait que je me remette un petit peu pour les personnages secondaires mais ça allait quand même assez vite donc les personnages c'était ok le troisième point positif le dessin moi que j'aime beaucoup cette patte assez sombre de Tutomu Takahashi avec toujours ces personnages qui sont tout à fait reconnaissables voilà pour les trois points positifs maintenant il y a quand même des choses qui m'ont dérangée dans Sido alors la première chose je trouvais que l'univers de Tutomu Takahashi ne matchait pas avec l'histoire qu'il voulait nous raconter parce qu'encore une fois c'était très sombre c'était presque avec toutes ses ombres c'était presque paranormal pour moi et on vous raconte l'histoire du bouleversement du Japon je sais pas pour moi il y avait quelque chose qui n'allait pas qui matchait pas d'autant plus que sa façon de dessiner j'avais l'impression qu'elle n'était pas assez immersive pour que vraiment je me prenne dans l'histoire que je sois vraiment intégrée que j'ai vraiment de l'intérêt pour ce qui se passe pour les personnages très sincèrement je me fichais un petit peu et j'ai trouvé ça dommage j'étais pas à fond dedans j'étais comme si je regardais la scène d'un peu au-dessus vous voyez je regardais un peu ce qui se passait en dessous j'étais pas dedans j'étais pas dedans et je regrette comme ça d'avoir un peu raté ma lecture de Sido j'étais pas dedans je trouve qu'on a mieux raconté cette période de l'histoire dans d'autres mangas donc voilà j'étais un petit peu déçue en réalité de Sido j'ai trouvé ça encore une fois bien attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit la fin était touchante pleine d'espoir aussi donc ça c'était c'est aussi un autre point positif à mettre en avant pour ce titre mais voilà je vous dis que j'ai pas j'ai pas été emballée plus que ça j'ai trouvé ça bien mais sans plus donc pour moi c'est pas un gros coup de coeur Sido c'est pas super indispensable et pourtant j'avais très envie au départ j'étais je me suis dit ah oui voilà ça c'est étonnant alors je vous dis que l'histoire est assez fidèle mais je sais pas si le gourou existait vraiment ça je pourrais pas vous dire mais voilà je a raté pour moi Sido c'est dommage j'étais pas à fond dedans comme je devrais l'être normalement moi qui adore les mangas de samouraï à la place numéro 4 alors là un ovni Nyankees c'est un manga de Atsushi Okada aux éditions Doki Doki j'ai pas dit pour les autres mais Sido c'était pas mini manga et Sky aussi et si j'ai dit pour Stop Iry Mariko mais alors Nyankees alors ça franchement vous lirez pas de manga comme ça qu'est-ce que c'était original qu'est-ce que j'ai aimé en ce manga c'était vraiment trop bien les premiers tomes nous ont été offerts à Noël enfin à Adrien par son beau-frère merci beaucoup Ludo c'était vraiment une super lecture et alors ça nous raconte quoi ? ça nous raconte l'histoire de chats mais ces chats ils sont matérialisés ou en tout cas humanisés en étant humains c'est à dire que voilà les vrais chats et puis voilà comment ils seraient s'ils étaient humains et donc on voit dans les deux perspectives l'histoire de ces chats des rues et donc bien sûr qu'il dit chat des rues dit bataille de territoire dit volonté de s'approprier 2-3 minettes et puis aussi fraternité bien entendu il n'y a pas que du négatif comment on se nourrit comment on vit en fait dans les rues et j'ai adoré ces 6 tomes de Nyankees c'était ni trop ni trop peu et vous vivez vraiment une aventure superbe alors plus concrètement vous suivez la vie d'un chat bien spécifique qui est à la recherche d'un autre chat et donc il suit ses pérégrinations au sein de différents quartiers et il va rencontrer différents groupes alors avec certains ça va matcher avec d'autres ça va pas matcher mais son caractère fort de leader va quand même faire en sorte qu'il soit accepté par un groupe et réussir à outrepasser certaines difficultés qui pourraient se mettre devant lui et j'ai adoré j'ai adoré les dessins que j'ai trouvé vraiment formidable j'ai trouvé que c'était vraiment trop bien cette espèce de caractère design qui matchait autant les humains que les chats franchement il fallait avoir de l'imagination quand même pour faire ça et ça se finit en douceur ça se finit de manière positive et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans Nyankees petit groupement de chats des rues un peu Yakuza bref c'était vraiment trop trop bien on entend rarement parler de ce manga donc je voulais encore une fois le mettre en avant je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans mon Instagram que je vous invite à suivre et celui d'Adrien bien sûr où de temps en temps on vous poste nos petits coups de coeur surtout en story j'avoue et celui-là c'était vraiment très très bien c'est passé tout seul j'ai lu ça quasiment d'une traite je crois que je me suis fait ça dans la soirée tellement c'était bien moi j'aime les chats j'aime la bagarre alors si vous êtes comme moi lisez Nyankees vous serez vraiment pas déçus c'est super sympa à la place numéro 3 un autre ovni dans la sphère manga il faut bien se l'avouer Termae Romae alors j'ai adoré ce titre et pourtant c'était mal parti alors Termae Romae c'est de Marie Yamazaki et cette fois-ci c'est aux éditions Saka c'est en 6 tomes et ça nous parle de Modestus qui porte très bien son nom donc à l'époque romaine qui est architecte et qui a pour mission de faire des bains romains des termes romaines et il lui arrive dans le premier tome et bien de s'évanouir dans l'un de ces bains et il se retrouve projeté à l'ère moderne dans des bains japonais et alors là il en a plein l'émirette il se dit mais qu'est-ce que c'est que cette civilisation extraordinaire il va leur piquer plein d'idées et il va revenir on ne sait comment par enchantement par magie dans son époque à lui il va implémenter les quelques idées qu'il aura trouvé dans les bains japonais et ça ne lui arrive pas qu'une fois ça lui arrive plusieurs fois et alors au début je me suis dit oh mince parce que le premier tome je crois qu'il a fait plouf plouf au moins 4-5 fois je lui ai dit ça va être bon si c'est que ça mais après voilà ça se calme on a un rythme qui se met en place le premier tome voilà c'était une mise en route mais vraiment la suite est beaucoup mieux parce que ça prend un rythme un peu moins rapide de plouf je m'évanouis et puis je reviens parce que voilà je me dis ça va être un peu long si c'est que ça c'est long de suivre à chaque fois le même schéma et en réalité j'ai adoré Thermae Romae en plus les deux derniers tomes vous avez des petites aventures un peu épiques comme ça une romance également qui va se mettre en place par cet homme alors qui a un caractère mais c'est extraordinaire et puis vous riez parce qu'il y a des situations drôles il a des yeux qui pétillent quand il voit une sorte de peluche de tanuki japonais et il va essayer d'en faire des sculptures dans ces termes romaines vous avez des petits clins d'oeil comme ça qui sont très drôles le fait aussi qu'il y ait des enjeux nationaux quand on vous mette les termes comme ça sur le devant de la scène comme si c'était ce qu'il y avait de plus important au monde pour ces deux civilisations extraordinaires j'ai beaucoup aimé aussi bref deux trois trucs aussi pour bien se nettoyer bref j'avais envie de prendre un vin je sais quoi donc c'était vraiment très sympa j'ai pas lu tout d'un coup parce que le schéma reste quand même sensiblement le même mais j'ai adoré cette histoire Thermae Romae ça plaira peut-être pas à tout le monde il y a un dessin aussi qui est assez spécifique mais moi je vous avoue que c'est un gros coup de coeur c'est aussi très original et je peux que vous conseiller si vous êtes comme nous à aimer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire Thermae Romae bah nous on a adoré et vraiment c'était je vous dis au début je me suis dit oh ça va être un peu long et en réalité c'est passé tout seul ces six tomes à la place numéro 2 du classement cette fois-ci un grand classique du manga Karakuri Circus de Kazuhiro Fujita j'ai lu les 26 tomes et quels tomes proposés par Mayan dans cette édition absolument incroyable ça il faut le mentionner je ne redirai jamais assez je ne sais pas si vous arrivez à voir mais ce joli sorte de camailleux qui part du rouge pour nous arriver au vert extraordinaire édition quoique un petit peu fragile quand même je dois le dire mais je pinaille alors Karakuri Circus c'était pas facile vous allez me dire pourquoi tu le mets en numéro 2 encore une fois si vous m'avez su sur Instagram vous avez vu que parfois il y avait des longueurs quand même Karakuri Circus mais au final quand j'ai terminé la série en entier je me suis dit quand même waouh waouh ça c'est quand même une oeuvre qui est assez incroyable et qui au départ ne me tentait pas du tout alors pourquoi ça ne me tentait pas du tout j'ai été traumatisée jeune par des films un peu d'horreur avec des clowns moi je n'ai jamais trouvé ça et je me suis dit un manga sur le cirque c'est très peu pour moi on nous dit oui il n'y a pas de cirque si si le cirque pardon le cirque est très présent et ça parle de quoi plus concrètement vous avez un jeune garçon Mazaru qui tente d'échapper à sa famille pour diverses raisons notamment d'héritage et il va se faire secourir par Narumi qui est passé par là et il va aussi être aidé par Shirogane et donc ce trio va tenter de combattre les méchants qui en veulent à Mazaru et comment est-ce qu'ils combattent ils combattent grâce à des marionnettes c'est pas n'importe quelle marionnette vraiment des trucs géants extrêmement balèzes il s'agit de véritables mécanismes pour lesquels il faut avoir un entraînement afin de pouvoir les utiliser de manière optimale Narumi lui est très fort il utilise sa force physique et mentale pour aider ce jeune garçon et voilà comment ça démarre et puis après vous avez toute une succession d'aventures je veux pas trop vous spoiler mais disons qu'ils vont continuer leur route pas forcément tous ensemble Mazaru va rejoindre un cirque et d'ailleurs c'est la partie qui m'a un petit peu le moins plu parce que j'ai trouvé quelques longueurs dans cette partie de vie du cirque il y a tellement de choses en réalité que c'est très compliqué de vous le résumer puisque vous avez un périple au Sahara où vous avez une sorte de battle royale généralisée entre automates et marionnettistes qui va s'organiser vous avez des vieilles légendes chinoises bretonnes voilà vous avez tout un tas de trucs comme ça qui se mettent en place tel un mécanisme qui serait habilement condensé dans ce titre vraiment il souffre de quelques longueurs moi je lui en aurais enlevé vraiment quelques tomes et sans regret parce que des fois je dis ça commence un petit peu à m'ennuyer mais en réalité si vous passez outre et surtout à partir du tome 11, 12, 13 où là ça commence vraiment à aller beaucoup plus vite à s'accélérer il y a moins de pauses moins de longueurs et globalement j'ai quand même beaucoup aimé c'est à dire c'est un manga auquel je repense encore je me dis ouais c'était quand même bien ses aventures il y a une note par contre un peu négative et positive en même temps c'est pour ça je sais pas trop le mettre c'est le dessin le dessin est très beau parfois et très brouillon d'autres fois certains personnages sont très bien faits par exemple Shirogane moi je trouvais que c'était très bien réalisé mais les scènes de combat je les ai trouvées extrêmement brouillonnes franchement je captais pas ce qui se passait dans la plupart du temps j'ai essayé comme ça de décrypter mais je comprenais pas ce qui était en train de se passer dans ces scènes de combat mis à part quand il y en a un qui met un pain bien sûr mais je vous parle des combats de marionnettes pour moi c'était difficile à décrypter quand vous avez des scènes comme ça pour moi c'est un gros brouillon et je trouvais ça dommage que ce soit pas peut-être plus aéré plus minimaliste disons dans le dessin parce que ça partait dans tous les sens et du coup vous savez plus trop ce que vous étiez en train de regarder donc ça c'est un peu la partie dommage la partie dans l'histoire très bien ficelée par contre du début à la fin on sent que tout a été très bien réfléchi mais ça souffre de quelques longueurs quand même une oeuvre culte une oeuvre que j'encourage à lire même si je peux comprendre qu'on n'ait pas envie d'attendre 11-12 tomes pour vraiment apprécier à fond la lecture je peux tout à fait comprendre mais sincèrement à la fin je me suis dit ouais je suis quand même contente de l'avoir lu c'est quand même une oeuvre magistrale parce que vous avez plein de choses dedans c'est tellement riche c'était bien fait c'était intelligent comme je vous dis un vrai mécanisme d'horloger de précision dans Caracule Circus objectivement c'est excellent mais comme de temps en temps je me suis ennuyée je ne peux pas le mettre plus haut dans le classement ou je ne peux pas le mettre dans mes graals alors contrairement à Adrien qui lui vous dira quoi qu'il arrive utiliser Caracule Circus à la place numéro 1 du classement encore une oeuvre originale bon en vrai toutes les oeuvres sont originales je sais bien mais alors celle-ci le Samouraï Bambou alors le Samouraï Bambou c'est une intégrale en 8 tomes c'est aux éditions Kana et c'est de Taimutsumoto et d'Isei et Fuku et alors ça alors ça aussi je ne pensais pas du tout aimer au départ comme quoi vous voyez et en réalité j'ai trouvé que c'était génial j'ai trouvé que c'était du génie en réalité cette oeuvre là ça nous parle d'un Samouraï qui a renoncé à tuer donc il va s'installer tranquillement pour vivre une vie pépère auprès des enfants mais vous savez bien que le passé nous rattrape toujours et qu'il va devoir quand même affronter certains ennemis et qu'à un moment donné il va falloir faire des choix c'était une histoire simple mais qui vous faisait entrer dans la psychologie de ce personnage qui voulait changer ce qu'il était qui était certain d'être d'une certaine manière d'être perçu comme un démon et qui faisait tout son possible pour être accepté notamment des enfants j'ai tout adoré alors évidemment pourquoi est-ce que je vous disais qu'au départ je n'avais pas envie de lire parce qu'il y avait tout pour me plaire des samouraïs un truc un peu à l'ancienne c'est le dessin parce que le dessin de Taimutsumoto quand même c'est spécial quand vous voyez ça vous voyez des têtes un peu bizarres vous vous dites ouh là là c'est encore un truc artistique est-ce que ça va me convenir pas me convenir et bien oui en réalité le dessin vous vous y faites très vite je dirais que c'est un peu comme quand vous regardez un Picasso quoi oui j'y vais jusque là c'est ça sa singularité sa particularité qui fait qu'on retrouve aussi la patte de ses auteurs et sincèrement passez outre peut-être ce rejet initial du Cara Design parce que vous ne serez pas déçus par cette histoire un peu plus complexe que le simple résumé que je viens de vous faire équivaut de ce fait largement largement la peine que vous découvriez ce titre en plus de ça vous avez une édition qui franchement est excellente là Kana a fait un très très bon boulot avec vraiment du papier on dirait un peu du papier à l'ancienne avec des sortes d'estampes comme ça que je trouve absolument extraordinaire et je vous invite à découvrir cette oeuvre qui est pleine de poésie de temps en temps vous avez l'impression d'être dans un haïku graphique et en plus vous avez une petite originalité supplémentaire dans la mesure où même les animaux sont un peu conscients de ce qui se passe et peuvent parler et d'ailleurs le héros du manga est capable aussi de parler à certains animaux ce qui le rend d'autant plus étrange aux yeux de son entourage enfin bref je sais pas quoi vous dire mis à part lisez le Samouraï Bambou c'est absolument extraordinaire c'est une oeuvre que vous ne verrez pas deux fois de par son parti pris en matière de dessin par cette laideur exprès mise en avant qui contraste bien avec la douceur de certaines scènes avec la beauté du visage de certaines geishas bref voilà très très bien très bien le Samouraï Bambou je vous avoue que je l'ai lu deux fois celui-là j'avais lu les deux premiers tomes mais j'avais lu ça le soir j'étais fatiguée et franchement j'avais rien compris je me suis dit oh là là ça va pas le faire et tout j'ai dit bon allez on recommence depuis le début j'ai tout repris à zéro et honnêtement je regrette pas ça se lit en plus relativement alors pas si vite que ça non plus mais ça se lit c'est pas si long à lire contrairement à Caracules Circus où ça franchement ça vous mettez du temps à lire là ça va quand même assez vite c'est un peu cher par contre je crois que c'est plus de 10 euros le tome si je me trompe pas donc oui c'est un peu cher mais c'est un vrai chef-d'oeuvre c'est un vrai chef-d'oeuvre je vous encourage vraiment à tenter le Samouraï Bambou ça passe ou ça casse mais si ça passe croyez-moi que vous allez l'adorer ce sera tout pour mon top-flop j'espère que vous avez apprécié cette sélection que je vous ai peut-être donné envie de découvrir l'un ou l'autre des titres n'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire lequel vous auriez envie de lire parmi toute cette sélection je suis très contente d'avoir découvert tous ces titres sans exception j'ai quand même passé de bons moments de lecture même pour les derniers du classement je vous remercie pour tous vos abonnements ça me fait super plaisir et ça me motive à fond pour continuer ces vidéos et puis si vous voulez voir mon précédent top-flop je vous le mets ici allez à très bientôt pour la prochaine vidéo salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501